bonjour amis cancers j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies qui seront présentes pour vous pour ce mois de juillet 2021 côté coeur alors je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une voyance personnalisée prenez les énergies qui vous parle et si ce tirage ne vous correspond absolument pas n'hésitez pas à regarder le tirage de votre signe ascendant ou bien de votre signe lunaire surtout si vous êtes une femme j'en profite pour vous remercier encore une nouvelle fois puisque à chaque fois vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner sur cette chaîne ci un grand merci du fond du coeur merci pour votre soutien et si vous venez d'arriver sur cette chaîne et que vous aimez son contenu je vous encourage aussi vivement à vous abonner et à activer cette petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages sachez que j'ai aussi créé une playlist avec tous mes tirages intemporels des tirages que vous pouvez réaliser à n'importe quel moment qui soulève diverses questions qui s'affichent sur le côté sachez que vous pourrez également consulter ces tirages en fin de vidéo et j'ai aussi un compte instagram si vous aimez également cette plateforme où là je vous crée des postes de spiritualité mais également des guidances sur l'instant même post qui sont très appréciés par ailleurs alors on va commencer par regarder les énergies pour vous chers amis cancer les cancers s'il vous plaît les cancers en amour pour le mois de juillet 2021 s'il vous plaît pour mes amis cancer les cancers en amour s'il vous plaît qu'est ce qui va se passer pour mes amis cancer en amour durant le mois de juillet alors nous avons ok très bien la carte du hasard mais en même temps l'accident alors c'est vrai que lorsqu'on voit cette carte ci ça peut faire un petit peu peur mais pour ma part on me dit plutôt que finalement que ce soit les mauvaises choses ou non ça va vous apporter de bonnes choses d'accord il ya des possibilités qu'il y ait une grosse dispute ce mois ci mais que ça va vous permettre aussi d'avancer et d'y voir plus clair au niveau sentimental on me dit on me parle aussi de rencontre un duo hasard un tout simplement peut-être aussi pour ceux qui sont entre guillemets séparés et que vous êtes encore amoureux ou amoureuse de la personne avec qui vous êtes séparés vous voulez aussi créer le hasard de la rencontre avec la personne qui vous était chère d'accord vous cherchez à le ou la revoir mais ça ne mènera pas forcément à quelque chose de bon par rapport à ceci voilà bon je commence déjà à buguer ça va peut-être pas le faire alors on va tirer nos sept cartes comme à mon habitude pour vous les cancers les cancers les cancers mes chers amis cancer ça sera pour le mois donc de juillet 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 2021 s'il vous plaît pour mes amis cancers qu'est ce qui va se passer pour les cancers les cancers et une autre carte pour vous amis cancers ok alors on va décaler ceci pour vous pour que vous voyez bien très bien nous avons ok les honneurs la découverte l'héritage carte du plaisir la renommée et le bonheur alors chers amis cancers moi je vois quand même de très belles cartes positives donc c'est à moi pour vous où vous allez être mis en avant d'accord donc il ya des possibilités que vous découvrez de nouvelles personnes des personnes vous vous dites waouh il ou elle est très intéressante intéressantes des personnes que vous avez pu aussi rencontrer par le biais d'amis on me dit aussi par le biais de la famille d'accord donc en tout cas vous allez être amis cancer donc en tout cas vous allez être amis cancer au sommet de on va dire de votre charme comme si vous étiez une star j'ai l'impression ce mois ci vous allez d'ailleurs vous allez être très boire un verre boire un verre sortir voilà en tout cas il y a des petites sorties des moments de plaisir durant ce mois de juillet 2021 alors on va approfondir ceci pour vous mes amis cancer s'il vous plaît l'intelligence vous voyez pour moi c'est grâce à ceci que vous allez entre guillemets être au sommet de votre charme ce mois ci mettez en évidence ceci votre intelligence votre façon de penser votre façon peut-être de voir certaines choses on me dit que c'est bien d'utiliser le côté aussi drôle parce que vous allez aussi en fait tout simplement constater comment est la personne qu'est ce qu'elle apprécie et vous allez jouer par rapport à ceci d'accord que vous soyez en couple ou célibataire vous allez réfléchir à une technique pour appâter l'autre personne alors on continue amis cancer en plus c'est un mois où comme je vous disais beaucoup d'invitations vous avez peut-être même préparé des petits dîners en amoureux si vous êtes encore une nouvelle fois en couple même si vous voulez charmer une personne je vois des possibilités de petits dîners romantiques en tout cas c'est un mois où vous avez envie d'être bon vivant d'accord vous avez envie d'être bon vivant et de partager ceci avec les personnes qui vous sont chères alors vous avez les honneurs les honneurs par rapport à quoi par rapport à quelle situation pour vous les cancers oh la destinée très bien c'est un mois qui est décisif pour vous j'ai l'impression comme je vous disais vous allez être mis en avant que ce soit pour trouver quelqu'un ou même avec votre partenaire pour mieux vous faire voir en fait c'est tout simplement j'ai l'impression votre moment d'accord là c'est la destinée se dit ok et bien là c'est ton moment que je te donne à toi de savoir bien le saisir alors je vois vol ou perte ok donc c'est comme si vous aviez eu l'impression d'avoir perdu quelque chose vous avez peut-être eu l'impression d'avoir perdu votre charme votre dignité voilà enfin vous avez perdu quelque chose et là vous allez enfin le récupérer d'accord on me dit aussi que ceux qui ont été chagrinés par des ruptures finalement c'est une personne qui va avoir aussi de la compassion pour vous et c'est de là que ça peut naître une très très belle relation alors il y a une découverte une découverte s'il vous plaît découverte dans quoi pour les cancers cancer découverte dans quoi ok la ruine ok ok alors ça c'est étrange mais il y a des possibilités que vous rencontrez certaines personnes et que vous avez l'appréhension par rapport à la famille de la présenter ou de le présenter ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes depuis un certain moment mais qui n'a toujours pas été présenté ou une personne que vous rencontrez et vous allez vous poser la question est-ce que je pourrais le ou la présenter à la famille en tout cas si c'est le cas c'est pas un mois où vous allez encore une nouvelle fois avancer par exemple de ce côté-ci pour cela non moi comme je vous le disais je vois vraiment qu'il y aura des choses formidables je vois qu'il y a quand même des possibilités de rencontre vous allez être bon vivant vous allez partager des bons moments avec beaucoup de personnes vous êtes au sommet de votre charme mais si vous êtes dans ce contexte-ci et que vous appréhendez par rapport à la famille et bien vous n'allez pas on va dire attaquer le sujet ce mois-ci alors je vois que malgré tout il y a beaucoup d'entreprises alors je ressens cette énergie-ci pour ceux qui sont plus en couple la construction de quelque chose donc ça peut être la construction d'un héritage familial ça peut être tout simplement vouloir construire sa vie de famille vouloir acheter ensemble vouloir même créer une entreprise ensemble tout simplement mais pour ceux qui sont en couple moi je vois que oui vous avez envie entre guillemets d'investir en vous et ça va se passer vous voyez ça va se passer puis ça va être bien ça va vous accorder beaucoup de plaisir mais ça va aussi vous apporter énormément au niveau de la richesse et du bonheur d'accord ensuite je vois également la carte de l'amitié alors pour certains ou certaines on me parle que vous appréciez peut-être quelqu'un déjà au niveau amical d'accord c'est c'est quelqu'un moi je vois que vous connaissez peut-être depuis quand même pas mal de temps et vous avez aussi envie d'entreprendre certaines choses avec cette personne-ci alors il peut y avoir du changement durant ce mois-ci est-ce que les énergies seront favorables pour vous si vous appréciez un ou une amie ou une connaissance alors on me dit que malgré tout il peut y avoir des changements mais la personne elle peut être un peu plus renfermée sur l'idée d'être en couple avec vous d'accord donc sachez-le alors ça va dépendre malgré tout je vous dis pas que pour tous ça va être ceci mais malgré tout attendez-vous est-ce que la personne a tendance aussi un petit peu à s'enfermer à vouloir rester dans son petit cocon et à ne tout simplement pas vouloir commencer une relation amoureuse c'est surtout ceci au niveau des plaisirs les plaisirs, les plaisirs, les plaisirs d'un coup amic en scène des plaisirs en amour et qu'est-ce que je vous disais vous voyez malgré tout vous allez avoir quand même de belles énergies même si pour certains ou certaines surtout si c'est que au niveau de l'amical parce que là je vois quelqu'un en ami que vous avez depuis longtemps c'est que par rapport à cette situation-là que la personne n'est pas prête ou ne veut pas mais pour les autres moi je vois surtout pour les nouvelles rencontres c'est pas mal du tout alors vous avez de la réussite alors n'ayez surtout pas peur de toute façon parce que ce mois-ci malgré tout moi je vois beaucoup 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 de réussite pour vous ok on va regarder les deux dernières cartes parce que là déjà écoutez je ne tire que quand même malgré tout de très belles cartes alors ça va être un mois aussi d'enrichissement je me demande si ce mois de juillet vous n'allez pas recevoir des cadeaux des présents vous êtes mis à l'honneur aussi durant ce mois de juillet en tout cas je vois que vous allez guetter aussi on va avoir des petites attentions pour vous moi je vois vraiment le cadeau alors ensuite alors le cadeau ça peut être aussi par rapport aux gens que vous appréciez côté coeur mais pas forcément qu'en amour d'accord en tout cas on va vous gâter ce mois-ci et enfin la carte du bonheur pour vous amie cancelle la beauté vous voyez je vois qu'il va y avoir pas mal de bonheur parce que il y a des possibilités où vous vous sentez plus beau plus belle vous vous sentez mieux tout simplement parce que vous êtes au sommet de votre charme et vous commencez à vous rendre compte que finalement oui vous pouvez plaire surtout si vous aviez du mal là vous vous rendez compte que bien sûr que vous pouvez plaire bien évidemment voilà tout simplement moi je vois aussi des petits coups de foudre c'est fort possible un petit coup de coeur pour comme je vous disais quelqu'un que vous trouvez très attractif ou attractive et bah comme je vous disais vu que vous êtes au sommet de votre charme bah tiens ça peut être que une bonne période pour y aller si vous avez envie d'aller vers cette rencontre d'accord en tout cas ça va être hyper enrichissant pour vous amie cancer c'est un bon